L-cystine La L-cystine est un acide aminé souffré non essentiel, ce qui signifie que notre organisme peut le synthétiser à partir des aliments. Associé à la santé des cheveux et des ongles, découvrons ses modes d'action. Origine La L-cystine est composée de deux molécules de cystéine, non stables à l'état naturel. Le nom cystéine vient de la contraction de préfixes chimiques si et du grec ancien qui signifie « vessie ». La L-cystine a été, pendant des années, produite en grande quantité de plumes d'oiseaux, de poils de porc ou de cheveux humains, jusqu'à ce que ce mode de production soit interdit en 1999 par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, étant donné la recommandation générale du Comité scientifique de l'alimentation humaine s'opposant au recyclage intra-espèce. Elle est depuis produite par un procédé de fermentation mis au point par une société allemande, à partir de la bactérie E. coli, de glucose et de sel minéraux. L'AFSA, Autorité française de sécurité des aliments, autorise depuis 2010 son utilisation en tant qu'additif alimentaire dans des aliments pour nourrissons. La cystine est un acide aminé, constituant des protéines, composées de deux cystéines. Il s'agit d'un acide aminé souffré de la même famille que la méthionine. Associée à la vitamine B6, la cystine est souvent utilisée pour accélérer la pousse des cheveux. En excès, elle peut cependant créer des troubles au niveau de la fonction rénale. Caractéristiques de la cystine Acide aminé non essentiel Accélère la pousse des cheveux Améliore la cicatrisation de la cornée Se trouve en majorité dans les produits animaux En excès, peut être responsable de troubles rénaux et de mauvaise haleine. Bienfaits et vertus Qualité des cheveux et ongles La cystine est présente dans la kératine des cheveux et des ongles, elle est donc indispensable à leur qualité. Associée à la vitamine B6, l'alcystine participe à la bonne santé et à la bonne constitution des cheveux. Cicatrisation de la cornée De nouveau en association avec la pyridoxine, l'alcystine améliore la cicatrisation cornéenne, en cas de lésion ou d'ulcération de la cornée. Posologie La l'alcystine associée à la vitamine B6 est un complément efficace pour prévenir la chute de cheveux saisonnières ou renforcer des cheveux ou des ongles affaiblis. Les compléments sont généralement sous forme de gélules ou de comprimés. La posologie recommandée est généralement entre 500 mg et 1,5 g par jour pendant 2 à 3 mois. Il est recommandé de les prendre avec plusieurs grands verres d'eau pour prévenir les calculs rénaux. Pourquoi consommer des aliments riches en cystine ? Cystine B6, bienfaits et résultats La cystine B6 pour une meilleure pousse des cheveux La cystine participe à la constitution de cheveux en bonne santé lorsqu'elle est apportée en quantité suffisante dans l'organisme et couplée à la vitamine B6. Santé des ongles Les ongles poussent de façon optimale avec un apport de cystine régulier dans l'alimentation ou en complémentation. Traitement de la cornée En association avec les vitamines B, B6 surtout, la cystine peut être utilisée dans le traitement des troubles de la cornée puisqu'elle aide à la cicatrisation cornéenne. Effets secondaires et contre-indications Un apport en alcystine trop important peut générer une mauvaise haleine, comme c'est le cas pour tous les acides aminés souffrés. La supplémentation en alcystine est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu'aux personnes souffrant de pathologies rénales. Les personnes traitées pour la maladie de Parkinson, le Vodopa, devront éviter les supplémentations de alcystine associées à la vitamine B6, cette dernière pouvant interagir avec le traitement. Enfin, chez certaines personnes, une supplémentation en alcystine peut être à l'origine de nausées et de maux de tête. Comment bien utiliser la cystine Utilisation de la cystine B6 Une supplémentation en cystine est particulièrement indiquée pour empêcher la chute des cheveux ou pour en accélérer la pousse. À cet effet, on recommande d'effectuer des cures de 2 à 3 mois de cystine B6 au changement de saison. La posologie varie généralement entre 500 et 800 mg par jour de cystine B6 pour obtenir des résultats avant-après significatifs. Avant de démarrer une cure de cystine B6, demandez l'avis de votre médecin. Dans certains cas, pathologie du rein, grossesse, allaitement, etc. cela peut être fortement déconseillé. Effets secondaires de la cystine À l'heure actuelle, les besoins en cystine n'ont pas été définis précisément. On sait simplement qu'une alimentation variée et équilibrée permet de combler les besoins de l'organisme et d'éviter les excès d'apport. Conséquences d'une carence en cystine Il n'existe pas à ce jour de littérature scientifique évoquant une carence en cystine et ses conséquences. Conséquences d'un excès de cystine Lorsque l'apport de cystine est trop important, on remarque la présence d'une mauvaise haleine ainsi que de calculs rénaux pouvant causer une atteinte de la fonction rénale importante. Interaction avec la vitamine B6 La cystine doit être couplée à la vitamine B6, pyridoxine, pour pouvoir agir sur la qualité du cheveu et sur la cicatrisation cornéenne. C'est pourquoi ces deux molécules sont souvent indissociables dans les formules des compléments alimentaires prévus à cet effet. Attention, la cystine B6 a des interactions négatives avec le traitement lévodopa. Le lévodopa intervient pour traiter les déficits en dopamine et notamment dans le cas de la maladie de Parkinson. Musique 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 Musique